mais il n'y a qu'à lui dire il y a tellement de choses à faire et il n'y a pas assez de temps pour le faire alors vas-y il n'y a pas assez de temps bonjour et bienvenue à votre classe de français hi and welcome to your french class voulez-vous apprendre le français avec moi aujourd'hui nous allons parler de l'expression il y a today we're going to practice and talk about an expression in french that is super useful and that we use all the time and it is three little words il y a now before we do that you already know please 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 subscribe to this channel c'est jacques for more french lessons like this video or dislike it whatever it all helps me just kidding no yeah just like it it doesn't help me at all um and write me a comment below oops let me letting me know if you like this lesson if you have uh specific lessons that you'd like to like me to touch upon and share this video with the world merci tellement s'il vous plaît inscrivez-vous à ma chaîne c'est jacques pour plus de leçons en français aimez ou n'aimez pas cette vidéo bof laissez-moi un commentaire me disant ce que vous pensez de cette leçon ou si vous voulez apprendre quelque chose de particulier et partagez cette vidéo avec tout le monde merci super alors cette expression il y a il y a oh êtes-vous prêts êtes-vous prêtes allons-y il y a is an impersonal expression that is used in both the singular form and the plural form in french so you don't have to think about oh is there a difference if there are multiple things or if it's just one thing or multiple people or just one person absolutely not you can use il y a for all of them now what is the meaning of il y a en anglais what is the meaning of it in english que veut dire il y a il y a veut dire there is and there are in english okay there is there are we use it we use it the time is there another way to say there is or there are in french no you must use il y a if you want to describe something that there is or that there are okay so here are a couple of examples and we'll also talk about it in other expression formats because we use il y a in idiomatic ways as well alors par exemple il y a beaucoup de livres chez moi je répète il y a beaucoup de livres chez moi il y a des chiens chez mon ami Gabriel il y a des chiens chez mon ami Gabriel un autre exemple il y a une plante au bureau il y a une plante au bureau etc 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 et au négatif maintenant des exemples négatifs il n'y a plus rien dans le frigo il n'y a plus rien dans le frigo il n'y a pas de vin ici par exemple il n'y a pas de vin ici un autre exemple il n'y a pas d'arbre dans ce quartier c'est triste il n'y a pas d'arbre dans ce quartier alors répétez il faut le mettre dans votre bouche pour le négatif parce que ça peut être un peu difficile à dire il n'y a pas répétons quelques fois il n'y a pas 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 n'y a pas c'est comme ça alors vous entendrez y'a pas y'a pas quand les gens parlent très rapidement vous entendrez y'a pas when people are speaking very quickly and colloquially colloquially don't look at that they'll say y'a pas y'a pas de mais y'a pas de chien ici y'a pas de fromage dans le frigo y'a plus rien dans la cave right but we're not gonna speak in that way right we're gonna say il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas d'haricots dans cette soupe il n'y a pas de légumes dans votre dans votre frigo oh mon dieu il n'y a pas de légumes dans votre frigo etc etc super alors maintenant on va parler de quelques expressions ok on va les répéter ensemble avec il y a on voit qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a ou plus rapidement qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a tout va bien mais qu'est-ce qu'il y a très bien une autre expression il n'y a qu'à lui dire il n'y a qu'à lui dire je vais répéter lentement il n'y a qu'à lui dire encore on va le répéter quelques fois il n'y a qu'à lui dire 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 mais mais arrête il n'y a qu'à lui dire ne t'en fais pas il comprendra d'accord super une autre expression il y avait une fois il y avait une fois alors une petite note pour cette expression il y avait une fois quand on parle de contes de faits ou d'histoires on n'utilise pas cette expression oui l'expression que l'on utilise est il était une fois avec le verbe être now when you read or you hear fairy tales or these types of stories that are like fairy tales the expressions that we the expression one that we use is not this one it's not il y avait une fois we use the one with être il était une fois il était une fois dans un un pays lointain une princesse yep that's the expression that we use and not this one just so you know this one is used more for um like when you're talking about a like something that happened to you oh my gosh there was this one time at band camp anyone remember that yeah yeah no American Pie epic epic film it was okay it's fine but yeah not for fairy tales c'est bien ok d'autres expressions deux autres une il y a 40 kilomètres d'ici à Tokyo il y a 40 kilomètres d'ici à Tokyo il y a il y a 40 kilomètres d'ici à Tokyo très bien et la dernière expression c'est il y en a qui ferait mieux de se taire je répète il y en a qui ferait mieux de se taire il y en a qui ferait mieux de se taire il y en a il y en a qui ferait mieux de se taire contexte plus réel hé il y en a qui ferait mieux de se taire alors vous la fermez oh menacing that's not me I promise movie it was a movie c'est un film c'est un film super et voilà voilà l'expression il y a si vous avez des questions ou des problèmes s'il vous plaît n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pratiquez pratiquez il y a et pratiquez les expressions avec il y a mettez-les dans votre bouche avec votre langue pour que ça puisse sortir de votre bouche facilement il n'y en a pas il n'y en a pas il y en a qui oui il n'y a qu'à il n'y a qu'à lui dire il n'y a qu'à leur dire ouais pour que ça soit plus facile pour vous merci 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 tellement n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne c'est Jackie d'aimer cette vidéo de me laisser en commentaire et de partager cette vidéo avec tout le monde please don't forget to subscribe like comment share this video with everyone and come on back and to my next lesson merci beaucoup et au revoir ciao 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 Sous-titrage ST' 501 ...